Le F-104 Starfighter, reconnaissable entre mille avec son look de fusée, ses lignes ont effectivement été dictées par une recherche absolue de la vitesse. Lockheed Corporation, à partir de ses travaux sur les appareils supersoniques, a développé le F-104 sur ses fonds propres au début des années 50. Ne respectant donc aucun cahier des charges, mais s'inscrivant dans la lignée des Century Fighters, dans laquelle chaque machine pousse l'innovation technique à son paroxysme, il va être conçu par les équipes de Clarence Kelly Johnson comme intercepteur autour de deux principaux éléments fournis tous deux par General Electric. Le moteur, le J79, et le canon, le M61. Le J79 doit fournir un peu plus de 7 tonnes de poussée avec réchauffe, ce qui est tout simplement énorme pour l'époque. Intégré au design épuré de la machine et à sa cellule légère, moins de 9 tonnes tout plein fait, le J79 doit permettre des performances hors du commun. Voler à Mach 2 en altitude et mettre à peine 2 minutes 20 pour atteindre 10 000 mètres une fois les freins lâchés sur la piste. Pour comparaison, développé à la même époque, la concurrence soviétique est le MiG-19 qui a besoin de deux réacteurs pour atteindre une telle poussée et dépasse à peine 1 400 km heure. Pour une approche plus chauvine, Dassault Version, quant à lui, développe le Mystère 4 qui est seulement subsonique. Certes, ces deux appareils sont plus polyvalents car bien plus maniables, mais tout de même. Quant au canon, General Electric a surnommé sa machine Vulcain. Issue de la mythologie romaine, il s'agit du dieu de la forge et du feu. Il porte plutôt bien ce nom car ce canon rotatif de 6 tubes de 20 mm est capable de tirer pas moins de 6000 coups par minute. Cela fait tout de même 100 obus à la seconde, c'est-à-dire 13 kg chaque seconde envoyé à plus de 1000 m à la seconde en sortie de bouche. Et pour parfaire son efficacité s'il le fallait, il est à raisonner à plus de 700 obus avec un panachage d'obus perforant, incendiaire et explosif. Il n'a qu'un seul défaut, il faut presque une seconde entre l'appui sur la gâchette et le tir, le temps nécessaire au moteur électrique de 15 chevaux d'entraîner l'ensemble. Le Starfighter fera son premier vol en 1954, avec aux commandes le nom moins légendaire Chuck Yeager. Enthousiasmé par ses performances, l'US Air Force prévoit de commander l'avion à Lockheed en grande quantité. En effet, la plus grande menace en cette période de guerre froide provient de possibles attaques de lourds bombardés soviétiques de haute altitude. Ainsi, l'UF-104 semble être la meilleure des défenses. Et ce, même s'il possède des défauts inhérents au concept. Les fines et courtes ailes trapezoïdales rendent l'avion peu maniable et les vitesses de décrochage et surtout d'atterrissage sont très élevées. De plus, il est impossible de mettre du carburant dedans. Malheureusement, les problèmes de jeunesse de la machine et de ses équipements vont s'accumuler et leur mise au point prendra 4 longues années. La mise en service du Starfighter ne se fera qu'en 1958. Seulement à cette date, la concurrence interne de Convert avec son F-106 rend le F-104 déjà obsolète dans son rôle d'intercepteur et la concurrence soviétique s'est mise à la page avec le MiG-21. Et même les efforts de Lockheed pour modifier l'avion, le rendant plus sûr, permettent l'utilisation de missiles à courte portée Sidewinder ou l'ajout d'une perche de ravitaillement en vol ne suffiront pas. Les espoirs de Lockheed pour vendre son avion en grande quantité à l'US Air Force disparaissent et seuls 300 appareils seront commandés. Mais en cette même période, de l'autre côté de l'Atlantique, les forces de l'OTAN se sentant toujours plus menacées par l'ogre soviétique font un appel d'offre pour un chasseur supersonique polyvalent. Et même s'il ne l'est pas, Lockheed va tout miser dessus pour sauver sa machine et contre toute attente va remporter ce juteux marché. En effet, la société va présenter son appareil au gouvernement participant d'une manière particulièrement attrayante, surtout du point de vue politique. Si Lockheed promet d'adapter son avion aux besoins militaires de chaque pays, elle promet surtout de faire fabriquer ses mêmes avions dans les usines locales, ce qui a définitivement conquis les pays participants. Et ainsi, le F-104G voit le jour, G pour Germany, une version renforcée pour le vol à basse altitude et l'emport de bombes, avec une capacité tout temps avec sa centrale inertielle, un calculateur de bombardement et un nouveau radar pouvant repérer les cibles vers le bas. Fabriqué par Fokker ou Misserschmitt, entre autres, il sera vendu aux Allemands de l'Ouest, aux Belges et aux Néerlandais. Une version dérivée du F-104G sera produite à Québec, le CF-104, C pour Canadien, avec un moteur moins puissant mais moins gourmand, et dédié à la reconnaissance mais également avec une capacité de bombardement nucléaire. Ce dernier sera employé intensivement en Europe. Et pour finir, une version F-104S pour le marché italien fabriqué par Fiat. Avec une avionique et un moteur amélioré par rapport à la version G, permettant entre autres de tirer des missiles Sparrow, d'où le S, il sera mis en service en 1969 et le restera jusqu'en 2004. En marge, mais dans la même logique, le F-104J, pour Japan, sera un F-104G fabriqué par Mitsubishi par les forces de défense japonaises. Lockheed a donc réalisé un tour de force en transformant ce qui s'annonçait être un ratage commercial en véritable réussite. D'ailleurs, un tour de force un peu trop appuyé, car en 1975, une enquête sera conduite pour des malversations et des pressions ayant eu lieu pour assurer la victoire de ce fameux contrat de l'OTAN. La réputation du F-104 a également été entachée par la perte de nombreux F-104G à la suite d'accidents. La Luftwaffe a perdu près de 33% de son parc. Les journalistes allemands l'avaient surnommé le faiseur de beuve. Ce taux de perte peut paraître énorme, mais remis au standard de l'époque, ils sont malheureusement dans la moyenne. Et d'ailleurs, ceux qui ont payé le plus lourd tribut sont les Canadiens, qui ont perdu pas moins de 46% de leur CF-104, représentant près de 100 avions. Mais les enquêtes sur les crashs ont montré que seuls deux avions ont été perdus à cause de défaillance technique. La quasi-totalité des pertes était donc due au mauvais temps, à la vitesse, en basse altitude, ou même l'injection d'oiseaux. Il faut bien se rendre compte que la charge de travail des pilotes était monstrueuse, avec une avionique sommer aux standards actuels, une vitesse élevée et des altitudes faibles. Pour l'anecdote, larguer une bombe sur F-104 nécessitait d'activer pas moins de 11 boutons ou commutateurs. Si le F-104 aura été le premier chasseur en production à atteindre Mach 2, et le premier à emporter des missiles Sidewinder, et même si certains de ses exploits n'ont pas été abordés dans cette vidéo, fabriquer ce long tube d'aluminium à plus de 2500 exemplaires est peut-être son plus grand record.